Un geste simple devenu coûteux. Depuis mars 2022, ce boulanger a vu ses factures de gaz grimper. Pour la consommation du mois de décembre, donc ici vous voyez 3431 euros et l'année dernière pour la même période on a payé moins de 1000 euros. Donc ce qui signifie bientôt trois fois et demi d'augmentation. Démuni, cet artisan en activité depuis 12 ans a appelé la cellule de crise de la chambre de métier et de l'artisanat pour trouver de l'aide. Nous, en tant qu'artisans, on est plus censé produire plutôt qu'avoir une charge administrative supplémentaire parce que c'est vrai que c'est pas évident de tout connaître et de tout faire en plus du boulot. Grâce à la chambre de métier, il a notamment pu recevoir une aide de 800 euros. Comme lui, une centaine d'entreprises appellent chaque jour cette cellule de la chambre des métiers. Des conseillers chargés aussi de contacter un à un des artisans de la région pour les informer sur les aides dont ils peuvent bénéficier. Bonjour monsieur Ludivine de la chambre de métier de l'artisanat Hauts-de-France. On les accompagne d'abord à avoir les bons documents, à bien les envoyer et à bien les remplir. Voilà, il faut être avec eux, il faut les accompagner. Vous savez, un artisan, il n'a pas dans son entreprise un responsable RH, un responsable énergie. C'est sur la même tête de l'artisan. Et nous, on est là pour pallier et de faire et de jouer ce rôle à leur côté. En dix jours, les 2600 boulangeries de la région ont été contactées. Prochaine cible, les 1280 bouchers des Hauts-de-France.